Maintenant c'est la période des questions, le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Alors qu'est-ce que ce gros canard qui vaut 120 000 dollars, alors de l'argent des contribuables, est-ce que ça vaut la peine? Oui ou non? La ministre. Alors merci pour cette question. Là je pense que ça montre la différence entre l'approche de ce parti et de notre parti en ce qui concerne l'investissement dans l'Ontario. Moi je voudrais profiter de cette occasion pour dire certaines choses. Je sais que les faits ne sont pas très importants de l'autre côté, mais de ce côté-ci de la Chambre, les faits ont une importance. Alors c'est intéressant que le parti d'en face ne s'intéresse pas dans le tourisme. Le tourisme dans cette province, cela génère 20 milliards de dollars en activité économique, 300 000 emplois. Alors si ce n'est pas suffisant pour le chef de l'opposition, voilà ce qu'on fait dans sa propre circonscription. Et voilà quelque chose que j'ai eu de Warren Terry, mais là je vais en parler dans la question complémentaire. Question complémentaire. Encore une fois, pour la ministre, quand je pense au Canada, moi je pense à la compassion, l'unité, la responsabilité, je pense de la liberté de parole. Moi je pense, par exemple, à l'état de droit, l'hockey, la potine, le sirop d'érable, le plein air. Mais certainement le Canada, pour moi, ce n'est pas représenté par un canard en plastique. Bon, alors je pense que vous avez eu l'occasion d'exprimer votre opinion, mais moi je vais peut-être intervenir si c'est nécessaire. Bon, ça, ça ne va pas vraiment être utile. Terminez, s'il vous plaît. Alors, même si on essaie de présenter cette situation de bon côté, qu'est-ce qu'un canard a à voir avec le 150e anniversaire de la Confédération? Merci. Au cours des trois dernières années, on a appuyé donc le Festival du bord du lac, Red Path, et cette année, on leur donne 120 000 $. C'est quelque chose qui se passe tous les étés avec toutes sortes de programmations et ça, c'est très bien réussi. Alors, moi, je vais dire un peu ce que ça a réussi. En 2015, le Festival a permis que les touristes dépensent 6 millions de dollars. Et je voulais également dire que non seulement nous contribuons à ce groupe, mais à d'autres. La ville de Toronto qui donne au Festival 75 000 $ est également très important. Mais je voudrais terminer avec quelque chose qui va être peut-être plus important, que les députés vont apprécier. Alors, quelqu'un de comté de Simcoe dit, j'ai dépensé 60 000 $ et on a vu, donc, un demi-million de dollars de l'argent des touristes. Encore une fois, la ministre, je pense qu'on met trop l'accent sur le canard, parce que les libéraux sont embarrassés. Ils étaient d'accord avec l'idée de dépenser 125 000 $ sur un énorme canard. Alors, ils savent très bien que ce n'est pas la chose à faire. Alors, ils dépensent, ils gaspillent l'argent des contribuables, et puis ensuite, ils essayent, donc, de montrer qu'en fait, c'était très utile. Mais ma question est la suivante. Alors, vous devriez faire ce qui est vraiment la chose à faire. Excusez-vous pour avoir dépensé 125 000 $ pour un canard en plastique. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre. La ministre. Merci. Moi, je peux vous dire, c'est tellement que de ce côté-ci, là, on ne va jamais s'excuser pour investir dans le tourisme et le développement. C'est un festival dont j'avais parlé avant. Alors, 6 millions de dollars qui ont été, donc, acquis avec l'argent des contribuables. Et ce festival, bon, qui va se déplacer, je pense que les députés d'en face peuvent peut-être trouver ça intéressant. Les députés de Wensound également, parce qu'il y aura ce festival qui va y aller sur Sainte-Marie, Midland. Le député de Bruce Gray-Owensound, s'il vous plaît. Finissez, s'il vous plaît. Merci. Ce festival va également, donc, pouvoir recueillir énormément d'argent à Amersburg et Brockville. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. J'ai une question pour le leader parlementaire. Alors, moi, je vais citer, donc, celui qui est à la tête des fonctionnaires de l'Ontario, M. Spunky Thomas. Il a dit, et j'aimerais que le gouvernement écoute, il a dit, le projet de loi 132 est terrible. C'est vraiment un projet de loi épouvantable. Est-ce que le gouvernement va être d'accord et qu'on va arrêter de dépenser des milliards de dollars pour l'électricité? Le leader parlementaire, de ce que décide la Chambre, ce que l'on veut, c'est diminuer les tarifs d'électricité. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement va essayer de diminuer les tarifs d'électricité de 25 %. Mais évidemment que, de l'autre côté, on n'avait absolument aucun plan en ce qui concerne l'énergie. Alors, de l'autre côté, on continue à parler d'énergie, mais il n'y a pas de plan. Ils disent aux Ontariens qu'ils vont réussir à réduire, comme par miracle, les tarifs d'électricité. Mais on n'a vu absolument aucun plan. Ce que l'on a fait avec notre projet de loi, c'est de présenter quelque chose qui va permettre de diminuer les coûts d'électricité de 25 %. Et la position devrait absolument appuyer ce plan pour que les Ontariens puissent finalement payer moins. Complémentaire. De nouveau, au leader parlementaire du gouvernement, nous savons que le passe-temps préféré des libéraux est d'attaquer notre vérificatrice générale. Mais elle aussi a eu un commentaire très intéressant à partager. Elle a dit, et je cite, « Nous recommandons au gouvernement de revoir ce projet de loi. Je vais donner au gouvernement une autre possibilité, une autre occasion de suivre les conseils de la vérificatrice générale. Nous avons le secteur public qui dit que c'est un problème. La vérificatrice générale qui dit que c'est un problème. Les tarifs augmentent en flèche. Est-ce que vous ferez la bonne chose? Est-ce que vous allez suivre les conseils de la vérificatrice générale et revoir ce plan injuste? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Au ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le Président, hier, on a dit quelque chose d'historique ici dans cette Chambre. Le député de l'autre côté a fait une déclaration de politique. Il a dit qu'il n'investirait pas dans l'infrastructure énergétique. Nous l'avons entendu, cette déclaration auparavant. Nous avons vu l'impact que ça a eu sur notre réseau. Vous savez, Monsieur le Président, c'est ce qu'ils ont fait de par le passé. Ils n'avaient aucun plan d'investissement en infrastructures énergétiques. Et ils ont laissé ce réseau dans un gâchis complet. Monsieur le Président, non seulement est-ce qu'on a un réseau propre, mais il est aussi efficace. Intervention du Président, député de Simcoe Gray, vous êtes averti. Veuillez terminer. Non seulement est-ce qu'on a un réseau qui soit fiable et propre, mais nous avons un réseau qui sera de plus en plus abordable pour les Ontariens, diminuant les tarifs de 25 % et le chef de l'opposition ne veut pas appuyer cette mesure. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, au leader parlementaire du gouvernement, le ministère a raison, je ne vais pas investir dans de mauvais contrats libéraux. Ce n'est pas la bonne chose à faire. La population de l'Ontario paie beaucoup trop en raison de ces mauvais contrats. Les libéraux ont tiré avantage pendant beaucoup trop longtemps et ça affecte la population. Voyons ici notre évaluation sur ce plan. La présidente du Conseil du Trésor est avertie. Veuillez terminer. Fred Hahn a dit, du syndicat canadien de la fonction publique, qu'à long terme, nous saurons ce que les libéraux ont fait pour créer un gâchis complet dans le réseau électrique. Les tarifs d'électricité montrent en flèche. Chaque évaluation indépendante a dit, cela l'a établi clairement. On ne peut pas se permettre d'avoir des factures d'électricité plus élevées. Voici encore une fois la chance pour le leader parlementaire du gouvernement de dire, voici le montant de l'augmentation et nous allons l'arrêter. Réponse. Le ministre. Si le député croit vraiment ce qu'il vient de dire, il n'aurait pas débuté cette période de questions en parlant de canard en plastique. Vous voulez parler des canards mouillés ? Eh bien, parlons de la taxe sur le carbone. Le plan énergétique que l'on attend toujours. Parlons d'esquiver la question sur le groupe parlementaire, sur tout ce qui concerne les politiques. Monsieur le Président, nous allons de l'avant avec un plan énergétique qui est fiable et propre, abordable pour tous les Ontariens et Ontariennes. Monsieur le Président, c'est peut-être une mauvaise politique pour vous, mais c'est bon pour la population de l'Ontario. L'intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question, le chef de la troisième partie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre la semaine dernière et elle a été établie clairement à quel point la première ministre va aller de l'avant pour raviver ses fortunes politiques. Elle planifie forcer les entreprises de services publics de fournir un message qui sauvera le Parti libéral. Est-ce que la première ministre croit qu'en forçant des réglementations sur les entreprises privées pour faire campagne pour les libéraux, est-ce qu'elle croit que ce soit honnête et approprié? À la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en rappelant aux gens que l'Ontario est le seul territoire de compétence au Canada qui possède une loi contre les publicités partisanes. Aucune autre province n'a cela ici au Canada. Nous sommes uniques. Toute publicité que nous avons publiée suit la loi. Si vous voulez obtenir des renseignements, intervention du Président. Député de Dauphin-Calden, vous êtes averti. Si vous voulez étudier l'information qui est insérée dans les factures d'électricité, l'une des expériences que j'ai dans mon bureau de circonscription, et je suis certaine que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous ici, c'est que les gens ne comprennent pas leurs factures d'électricité. Ils appellent les distributeurs locaux, ils appellent Hydro One, nos bureaux de circonscription, ils essaient de comprendre leurs factures. La population veut des renseignements complémentaires. La première ministre ne fait rien d'autre que d'essayer d'épargner ses propres intérêts avec ses pamphlets politiques, et tout le monde le sait. En forçant les entreprises à fournir ses publicités au cours d'une campagne électorale, durant une campagne électorale, on joue ici à des jeux politiques et on essaie de manipuler les lois dont on parle, et c'est fait de façon sournoise. Le Parti libéral admettra-t-il que de forcer les entreprises de distribution locale à insérer des pamphlets de publicité dans les factures d'électricité, c'est en débat, même pour les libéraux. La présidente du Conseil du Trésor. Un autre élément que nous avons découvert dans mon bureau de circonscription, c'est que beaucoup de gens qui sont qualifiés pour le programme d'aide, le programme d'aide relative aux frais d'électricité, ne sont pas au courant qu'ils sont admissibles. C'est important d'avoir des renseignements sur le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité. C'est important que les gens soient au courant de ce programme, et ce, à l'échelle de la province. C'est important que les gens soient renseignés, puisque s'ils sont admissibles, ils peuvent obtenir un rabais plus important que 25 %. Ils sont qualifiés pour plus d'argent s'ils sont à raison des revenus faibles, et nous voulons que les gens le sachent, parce que nous voulons aider la population ontarienne. Complémentaire final. Monsieur le Président, la prochaine élection est dans un peu plus d'un an. C'est la même période pour laquelle on force l'insertion de ces pamphlets dans les factures d'électricité de chaque foyer et entreprise de notre province. Est-ce que la Première ministre et le Parti libéral croient vraiment que la population de cette province ne voit pas à travers leur jeu? La Présidente du Conseil du Trésor. Je crois que ce que veut savoir la population, c'est s'ils sont admissibles pour de l'aide. La population veut savoir que, s'ils sont dans une région éloignée ou rurale, il est possible d'obtenir plus de rabais sur leurs factures d'électricité, car nous reconnaissons que si vous vivez dans l'Ontario rural ou dans une région éloignée et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez avoir jusqu'à 40 à 50 % de rabais sur votre facture. Nous savons que les consommateurs d'électricité méritent de savoir qu'ils peuvent faire une demande pour ce programme. Nous voulons que la population à l'échelle de l'Ontario soit au courant que ces gens aient les renseignements nécessaires pour avoir le rabais maximal, parce que nous avons un plan équitable afin de diminuer les tarifs à l'échelle de la province. Nouvelle question, chef du troisième parti. À la vice-première ministre, je crois que ce que les gens veulent voir, c'est un gouvernement qui arrête d'utiliser l'argent public précieux pour faire la promotion du Parti libéral et de Kathleen Wynne. Voilà ce que la population veut voir. Clairement, les entreprises d'électricité qui devront fournir ce message motivé par la politique de la part de la première ministre ne croyaient pas que c'était nécessaire, sinon ils l'auraient fourni elles-mêmes, de leur propre chef. Bref, est-ce que la première ministre croit que les gens de la province n'ont pas à savoir, qu'ils ne savent pas que chaque entreprise de distribution locale n'est pas au courant de l'information? Le ministre des Finances vous est averti. La vice-première ministre. Merci, monsieur le président. Je ne comprends pas que les néo-démocrates n'appuient pas le projet de loi qui amènera un soulagement des factures d'électricité à la population de cette province. Hier, les néo-démocrates ont annoncé qu'ils augmenteront les tarifs d'électricité, qu'ils retireront le 25 % de rabais des factures et que le 40 % que les ontariens dans le nord et dans les régions éloignées sera retiré sous les néo-démocrates. Ils ont dit que le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité sera retiré. Monsieur le président, ce n'est pas surprenant que l'opposition pose des questions sur notre pamphlet parce qu'ils ne sont pas prêts à parler de leur plan de retirer ce plan au complet. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Nous le remplacerons avec un plan qui créera un changement systémique et qui rapportera Hydro One entre les mains du public. C'est choquant, en fait. On a fait cette annonce il y a un mois et la ministre réalise maintenant, a réalisé simplement hier, que c'était notre position. Eh bien, lorsque la première ministre force les entreprises de distribution locale à faire quelque chose qu'elle ne croit pas nécessaire, c'est une tactique politique, c'est aussi simple que ça. Cette tactique veut prendre le pouvoir du bureau de la première ministre pour un gain politique. Et ce fait ne changera pas. Il est temps que la première ministre prenne la responsabilité pour cette manipulation, est-ce qu'elle retirera ce règlement et présentera ses excuses à la population de l'Ontario pour avoir mal utilisé les pouvoirs de son bureau? La vice-première ministre, soyons clairs, les néo-démocrates veulent allumer, annuler les rabais sur les factures d'électricité de la province de l'Ontario. C'est une position honteuse pour le troisième parti, selon moi. On prétend le remplacer avec quelque chose, mais les néo-démocrates n'ont aucune idée d'avec quoi le remplacer. Ce que nous savons certainement, c'est que cela retirera l'aide que nous amenons à la population ontarienne. Ça retirera aussi de l'argent du système de santé, d'éducation, parce que leur plan est de racheter les actions d'Hydro One. Soyons donc très clairs, pour n'importe qui qui nous écoute, qui porte attention à ce débat, les néo-démocrates veulent augmenter votre facture d'électricité. Ils veulent retirer l'aide que nous apportons aux gens les plus vulnérables. Ils veulent redonner les frais de livraison sur les réserves. Intervention du président. Député d'Essex, vous êtes averti. Complémentaire final. Vous pouvez être certain que tout le monde dans cette province regarde le gâchis qui a été créé par les libéraux ici, ce qui coûtera aux gens d'aujourd'hui et à l'avenir. Le directeur de la responsabilité financière, un haut fonctionnaire indépendant, a dit que l'emprunt de 45 milliards de dollars de la première ministre coûtera aux familles ontariennes et aux entreprises plus d'argent et qu'en fait, ça fera augmenter les factures. Ce n'est pas moi qui dis ça en tant que parti, c'est le directeur de la responsabilité financière. On ne peut pas se cacher des faits, bien que ce soit exclu de la réglementation de la première ministre qui force les entreprises de distribution locale à l'aider, elle est son parti. Elle utilise son poste, son bureau afin d'obliger une description politique dans les factures d'électricité. Ça nous coûtera au cours de la prochaine élection. Ministre des relations avec les Autochtones et de la réconciliation, vous êtes averti. La vice-première ministre, Pendant des mois, M. le Président, les néo-démocrates nous ont raconté les histoires de membres de la population qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Nous avons aussi entendu ces problèmes dans nos circonscriptions et c'est pourquoi nous voulons donner une aide de 25 % sur les tarifs d'électricité et encore plus pour ceux qui paient les tarifs les plus élevés. Nous sommes très transparents avec notre plan qui réduira les factures d'électricité et que le Parti néo-démocrate prenne la parole jour après jour pour se plaindre d'un problème et ensuite de refuser la solution que nous apportons. Ce n'est pas acceptable. Nous avons un plan, nous le mettons en place et nous irons de l'avant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Députée d'Ali Burton-Cowart-Alex Brock. Merci. À la ministre de la Condition féminine, maintenant que le mois de la prévention sur des agressions sexuelles tire à sa fin, on voit ici que le gouvernement ne donne que des paroles en l'air aux organismes qui aident les victimes. Les organismes me disent que l'étude de la formule de financement qui est inefficace se produit dans le secret. Le gouvernement refuse de s'engager à partager les détails de cette étude et même de consulter les organismes qui sont affectés, tels que HOPE 24-7. Est-ce que la ministre croit qu'il soit acceptable d'exclure ces centres d'agression sexuelle de la conversation alors que ce sont eux qui fournissent les services à ces victimes? La ministre de la Condition féminine. J'aimerais remercier la députée de l'autre côté pour sa question. Et je veux m'assurer que la population comprenne que nous prenons ce travail d'appui aux femmes et aux enfants qui font face à la violence conjugale. Nous prenons ces questions très au sérieux parce que ce genre de violence a de grandes conséquences sur les familles et sur nos collectivités et notre société. La violence faite aux femmes et les agences et les organismes fournissent des services essentiels tels que des revues, des refuges, des sessions de conseils pour aider les femmes et les enfants à reconstruire leur vie. Les femmes qui font face à la violence ont accès à un refuge et c'est la première étape pour reconstruire leur indépendance financière. Nous avons 96 centres d'urgence à l'échelle de la province qui ont plus de 200 lits. Nous avons augmenté notre financement de 61 % depuis 2003. Complémentaire, M. le Président, la vérité, c'est que ce gouvernement se traîne les pieds sur ce dossier depuis cinq ans. En 2013, la vérificatrice générale a fait rapport que le gouvernement avait fait très peu de progrès sur ce sujet et maintenant, nous en sommes en 2017 et rien n'a changé. Le gouvernement refuse de consulter, refuse d'agir et continue de se cacher derrière des solutions pansements et des formules de financement qui date d'une décennie. Entre-temps, les victimes et les survivants souffrent. M. le Président, qu'est-ce que cette étude implique et quand est-ce qu'on pourra obtenir les résultats? La ministre. Au procureur général. Merci, M. le Président. Établissons les faits ici. Premièrement, nous apprécions le travail que Hook 24-7 fait. Nous leur donnons un financement depuis 20 ans, depuis 2003. Nous avons augmenté le financement de 45 %. En 2015, nous avons augmenté son budget de 31 000 $. Dans notre stratégie, ce n'est jamais acceptable. Hook 24-7 reçoit maintenant près de 500 000 $. Ils sont au sixième rang de financement dans la province. Nous finançons ces services à l'échelle de la province et nous avons demandé à Hook 24-7 de faire partie de la conversation. Nous avons un groupe de travail sur les agressions sexuelles, la violence à caractère sexuel. Nouvelle question, députée de Welland. J'ai une question à la vice-première ministre. Après 14 ans d'inaction, les Ontariens et Ontariennes voudraient un vrai changement maintenant. Comme le 10 % des gens dans la province qui ne font que le salaire minimum et des gens qui essaient de vivre avec des emplois à temps partiel, ainsi que la majorité des femmes qui cumulent plusieurs emplois et cela a augmenté de plus de 20 %. Les emplois syndiqués sont de bons emplois. Les Nios-Démocrates croient que ça devrait être plus facile pour les gens d'adhérer à un syndicat. Est-ce que la vice-première ministre ou la première ministre suppléante plutôt va s'engager à mettre en place un système d'agréditation fondé sur les cartes d'adhésion pour les travailleurs qui veulent adhérer à un syndicat? Et sinon, pourquoi pas? Alors, merci à la députée d'en face. La réalité, c'est que l'économie en Ontario est en croissance. Notre croissance est la plus forte au pays. Mais ce n'est pas tout le monde qui profite de cette croissance. Dans la nouvelle économie, c'est clair qu'il y en a qui vont très bien, qui se portent très bien et d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est pour cela que nous présentons ce nouveau projet de loi. Nous sommes fiers du travail fait de l'action qu'on prend et qu'on a annoncé aujourd'hui. Nous allons augmenter le salaire minimum et nous allons nous assurer que les travailleurs à temps partiel soient payés de la même façon que les gens à temps plein. Il y aura des congés de maladie pour tous les travailleurs. On va renforcer l'application des lois sur l'emploi. C'est une journée importante. Et j'espère que j'ai hâte de voir le NPD appuyer ces changements. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question complémentaire. Alors, si vous travaillez sur Bay Street, vous aurez beaucoup de choses à accueillir favorablement. Mais si vous êtes parmi les petits gangpins, vous n'êtes que plus désillusionnés. Il y a des millions de gens qui travaillent à temps partiel et qui ont du mal à faire vivre leur famille. Trois semaines de vacances, c'est beaucoup après cinq ans de service. C'est un bel objectif, mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent même pas cinq ans avec le même employeur. Est-ce que la vice-première ministre peut garantir qu'il y aura des journées des congés de maladies payées pour tous les ontariens et que tous les travailleurs et travailleuses vont recevoir ces trois semaines de vacances? Monsieur le Président, on pense à tous les gens dans la province, surtout les gens qui ont le plus de mal. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Les frais de scolarité gratuits pour un tiers des étudiants dans les établissements postsecondaires, l'assurance santé plus, les médicaments gratuits, ce sont de grandes initiatives et nous sommes très fiers de les mettre de l'avant. Et l'annonce d'aujourd'hui fait suite à tout cela parce que nous sommes déterminés à créer une société où tout le monde peut réaliser son plein potentiel et participer et créer une belle vie en Ontario. Il faut faire mieux, Monsieur le Président. Et ce projet de loi nous permet de faire un grand pas en avant. Député de Davenport, nouvelle question. J'ai une question pour le procureur général. Hier, j'ai été contente de voir que le procureur général défend le principe selon lequel toutes les femmes ont la possibilité de prendre leurs propres décisions à propos de leurs soins de santé. Et je suis certaine que tout le monde ici est d'accord que les femmes aient le droit fondamental d'avoir accès aux soins de santé sans craindre pour leur vie privée ou pour leur dignité. J'ai été très déçue d'entendre parler du harcèlement et de l'intimidation à l'endroit des femmes d'Ottawa qui exerçaient leur droit de choisir. Cette agression, cette haine des femmes est inacceptable. C'est pour ça que j'ai été contente d'entendre que le gouvernement a l'intention de présenter un projet de loi qui créerait des zones d'accès sécuritaires à l'extérieur des cliniques d'avortement pour s'assurer que les femmes de l'Ontario aient accès à ces cas. Pourriez-vous expliquer quels sont vos projets en ce sens? Le procureur général, merci d'avoir posé cette question importante. Il s'agit d'une question importante pour moi en tant que citoyenne d'Ottawa et en tant que quelqu'un qui a toujours cru fortement au droit des femmes de choisir. Je crois que toutes les femmes ont le droit de prendre leurs décisions à propos de leurs propres soins de santé et elles devraient avoir le droit de le faire sans craindre pour leur sécurité, leur vie privée, leur dignité et sans craindre d'être jugées ou humiliées en public, sans être menacées de violences, de harcèlement ou de toute autre forme d'intimidation. Aucune femme ne devrait avoir à faire face à ces choses-là lorsqu'elle prend des décisions à propos de sa propre santé. Et c'est pour cela que le gouvernement va présenter un projet de loi qui va créer des zones d'accès sécuritaires autour de certains centres de santé pour protéger la sécurité des femmes. Une question complémentaire. Merci beaucoup. Merci au procureur général pour sa réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que c'est une question qui va bien au-delà des différences économiques, culturelles ou autres, ou géographiques. Toutes les femmes à travers la province ont travaillé très fort pour bâtir ce pays et cette province où nous sommes chez nous. Le droit fondamental des femmes d'avoir le droit de choisir doit être enterriné dans la loi. Et j'ai compris que Terre-Neuve et d'Abrador et de la Colombie-Britannique sont parmi les provinces qui ont mis en place ces zones d'accès sécuritaires pour les centres de santé pour femmes. Je crois que notre gouvernement va présenter des mesures de protection musclées qui vont garantir la protection pour les femmes. Et j'espère que les députés d'en face vont soutenir ce projet de loi pour que les ontariens, pour que les femmes puissent exercer leurs droits fondamentaux. Réponse du procureur général. La province de Québec, Terre-Neuve et d'Abrador et la Colombie-Britannique ont mis en place ce genre de loi qui protège toutes les femmes et tous les fournisseurs de soins de santé. Au cours de l'été, mon ministère et moi, nous allons continuer à nous pencher sur des lois adoptées ailleurs et nous allons consulter avec des experts juridiques du monde de la santé et des groupes de défense et des cliniques locales pour mettre en place les détails de ce projet de loi. Nous avons beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois et des politiques de ce type sont plus importantes que jamais. Je salue tous ceux qui protègent les femmes dans cette chambre. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une question partisane. Nous savons que tout le monde croit que la femme a le droit de choisir et de prendre des décisions pour elle-même en matière de santé. Et j'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi lorsqu'il sera déposé. Député de Thornhill, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question au ministre des Enfants et des services à l'enfance et à la jeunesse. L'autisme, c'est le trouble neurologique qui croit le plus au Canada. Ça a un impact sur un enfant sur 58. Les individus vivant avec l'autisme et leur famille font face à des défis importants. Et c'est pour cela, à la Chambre des communes fédérales, il y aura un vote pour augmenter le soutien aux familles et aux enfants vivant avec l'autisme. Monsieur le Président, est-ce que les députés du gouvernement vont appuyer le Partenariat canadien pour l'autisme? Le ministre des services aux enfants et à la jeunesse, merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons un nouveau programme en matière d'autisme ici en Ontario qui sera mis en oeuvre au mois de juin de cette année, dans quelques jours. et la mise en oeuvre complète sera faite d'ici 2018. Ce plan va créer 16 000 nouveaux espaces dans la province et augmenter le nombre d'espaces pour les services ABA. Nous avons créé 5 nouveaux centres de traitement et on va s'assurer que si un jeune dans la province de l'Ontario a besoin d'un traitement, peu importe son âge, il va recevoir le traitement qu'il mérite. Question complémentaire. Monsieur le Président, les plans provinciaux, c'est très bien, mais il faut appuyer les plans fédéraux en matière d'autisme également. Monsieur le Président, cette motion est simple. On demande au gouvernement fédéral de donner 19 millions de dollars. Terminez, s'il vous plaît. Cette motion est simple. On avertit le ministre. C'est une motion simple. On demande au gouvernement fédéral de donner 19 millions de dollars sur cinq ans, tel que demandé par le partenariat canadien sur l'autisme, le groupe consultatif et l'Alliance sur le spectre de l'autisme pour créer un partenariat canadien. Cela va aider les familles et aider au partage de l'information, la détection précoce, diagnostic et traitement. Est-ce que le ministre va téléphoner Ottawa? Pourquoi pas appeler un de vos amis libéral et garantir le soutien libéral pour cette motion importante? Merci. Le groupe parlementaire et son chef ne sont pas d'accord, d'après moi. Il y a une différence d'opinion parce que le chef de l'opposition, le chef de l'opposition officielle, lorsqu'il était à Ottawa pendant neuf ans, je crois, avait la possibilité de se lever et de demander un programme national. et on a voté là-dessus à la Chambre des communes afin de créer un programme national en matière d'autisme. Et peut-être que la députée n'est pas au courant de ce que son chef a fait. Il a voté contre. Non, non, disent les gens. Au lieu de prendre le téléphone, elle pourrait tout simplement s'adresser à son chef et de lui demander ce qu'il a fait en matière d'un programme national pour l'autisme ici, en Ontario. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. Il y a presque 20 ans, les conservateurs ont délesté la responsabilité du logement social aux municipalités qui n'ont pas les moyens d'assumer les coûts. Cela a créé une crise permanente en matière de logements abordables, surtout à Toronto. Au lieu de corriger cette crise ou de déliminer cette crise, la première ministre a empiré les choses en réduisant de 129 millions de dollars par année l'argent consacré au programme de logement. La moitié de ces logements sociaux vont tomber en ruines puisqu'il n'y a pas assez d'argent pour les réparations immobilières. est-ce que la première ministre va au moins rétablir le financement pour éliminer les problèmes que ces compressions ont causés? Le ministre du logement, M. le Président, tous les ontariens ont le droit d'avoir un logement convenable. Nous savons que ça améliore la vie des gens. Et c'est pour cela, M. le Président, ce gouvernement a investi 1,4 milliard de dollars dans la ville de Toronto en faveur du logement abordable et durable. 1,4 milliard de dollars et on continue d'investir. Au cours des cinq prochaines années, on va investir encore 163 millions de dollars pour les réparations et les rénovations. 43 millions de dollars pour les réparations et les rénovations au logement social. 130 millions de plus pour les réparations à Toronto. Alors, M. le Président, ce gouvernement comprend l'importance des logements sociaux pour la ville de Toronto et on travaille là-dessus. Question complémentaire. M. le Président, encore une question à la vice-première ministre. D'ici 2019, on prévoit que le financement pour les programmes du logement à Toronto auront subi des compressions de presque 60 millions de dollars. Et cette première ministre est responsable de la plupart de ces compressions. Cela veut dire que des milliers de familles à Toronto risquent de perdre leur maison parce que les maisons seront en piètre état. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui a mis de côté sa responsabilité en matière de financement du logement social. Est-ce que la première ministre va mettre fin à cela, rétablir l'argent éliminé et payer un tiers des coûts de réparation des logements sociaux à Toronto? J'aime bien parler de l'importance du logement social et du logement abordable à Toronto pour répéter combien nous avons investi dans la ville de Toronto. 1,4 milliard de dollars. Ça ne veut pas dire qu'on refuse d'assumer nos responsabilités. Le Conseil municipal de Toronto a fait un engagement de 10 ans de 200 millions de dollars en financement et en exonération fiscale. C'est bien d'avoir le gouvernement fédéral à la table. Le fédéral va allouer 11 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années dans 13 provinces et territoires. On continue d'investir là-dedans. On vient d'annoncer 100 millions de dollars pour l'achat de terrain à Toronto. Question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Je sais que vous êtes vraiment heureux que les agriculteurs retournent dans le champ pour la nouvelle saison. Nous allons célébrer la semaine locale de l'alimentation où on va rendre hommage à notre économie agricole de 36 milliards de dollars qui crée 800 000 emplois dans la province. Du 5 au 11 juin, nous allons célébrer l'alimentation, la nourriture locale de l'Ontario qui a bon goût, qui est abordable et qui est sécuritaire. Le ministre, merci beaucoup pour cette question du député d'Edgington-Lawrence. Cette semaine permet de mettre en relief tout ce qu'on fait pour faire la promotion des aliments locaux et il y a un fonds qui fournit 3,8 millions de dollars pour appuyer ces efforts. Merci aux diététiciennes de l'Ontario, l'association des producteurs de fruits et légumes. Il y a eu une alliance des termes culinaires pour faire la promotion des aliments locaux. Nous avons la chance d'avoir tant de champions de l'alimentation locale qui réunit tous les gens pour nous permettre de bénéficier de toutes ces bonnes choses qu'on fait pousser en Ontario. Question complémentaire. Cet après-midi, les éleveurs du bœuf de l'Ontario vont faire un barbecue et ils vont servir le bœuf ontarien. Je me lasse d'entendre les gens parler du bœuf de l'Alberta ou du Texas. Pourquoi les gens ne demandent pas davantage de bœuf de l'Ontario? Oubliez cette viande coûteuse de l'extérieur. Oubliez le chou-fleur des autres pays. Il faut acheter localement, magasiner chez nous et économiser chez nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le Président, merci pour cette question complémentaire du député d'Agniton-Lawrence. Oui, c'est le barbecue annuel des producteurs de bœuf de l'Ontario. Je vous encourage à en profiter. L'Ontario a la population la plus diversifiée sur le plan culturel au Canada, provenant de plus de 200 pays. L'Ontario, les Ontariens vont magasiner dans leurs marchés locaux et ils cherchent des produits qui portent le loco Foodland. Alors, Foodland Ontario a créé un partenariat avec l'Alliance culinaire de l'Ontario pour faire une clinique ce jeudi au Carré Young et Dundas. Je vous suggère d'y aller et d'essayer tout ce qu'on peut faire, de goûter à tout ce qu'on peut faire et manger en Ontario. Je vous encourage à profiter de l'avantage antarulien. Une nouvelle question du député de Paris-Saint-Muskoka. Cette question s'adresse au ministre du Développement du Nord des mines. En 2011, le gouvernement a annoncé le plan de croissance pour le nord de la province et a promis de créer une économie septentrionale plus diversifiée. Mais le nord de la province a perdu 5 000 emplois à temps plein et 6 000 emplois à temps partiel entre 2011 et 2016. Au cours de cette période, la valeur des permis de construction a chuté de 25 %. En 2011, le ministre a dit que ce plan avait pour but de promouvoir le développement économique au nord et donc les gens voudraient s'y installer. Mais après 5 ans, il y a 10 000 adultes de moins en Ontario au nord de l'Ontario. Donc, en fonction de cette réalité, comment le ministre qualifierait-il la réussite de ce programme? Le ministre, je remercie le député de sa question. D'après moi, on pourrait dire que les collectivités rurales et du nord, comme toute autre petite collectivité rurale à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Amérique du nord, font face aux circonstances particulières. Donc, ce n'est pas uniquement en Ontario, là où les collectivités septentrionales font face à ces défis, mais ces défis existent partout au Canada. C'est un problème qui existe, c'est un problème de longue date, je dirais, sans équivoque, que depuis notre élection en 2003, notre gouvernement a fait soutien aux collectivités rurales et du nord en ce qui concerne nombreuses politiques. Le député d'en face en est au courant. Il affirme que ces problèmes sont venus de nulle part. Il y a eu une réduction de la population, mais je dirais que la situation au nord ne serait pas aussi bonne sans nos investissements complémentaires. Il part des défis qui ont été créés par son propre gouvernement. Et je comprends que c'est un plan à 25 ans, mais ça existe depuis 5 ans déjà. C'est un échec. La population est en train de se réduire et les entreprises quittent le nord de la province. L'une des promesses du plan de croissance était d'élaborer une stratégie à long terme visant à créer un meilleur réseau de transport aérien et autres. Cette promesse a été faite il y a 6 ans et donc il n'y a qu'un papier de discussion quand est-ce que ces réseaux de transport seront créés. Le ministre, en tant qu'exemple, l'un des investissements que nous avons fait au nord, c'est de renverser une décision faite par le gouvernement conservateur qui a été amorcée par le NPD. C'est un soutien aux sociétés forestières par l'entremise d'un programme routier. Depuis la création de ce programme en 2005, nous avons investi environ 700 millions de dollars pour créer des routes forestières visant à soutenir les sociétés forestières. Depuis notre élection, nous investissons entre 500 et 600 millions de dollars pour le programme des autoroutes du Nord. Durant les huit ans de leur mandat, il n'y avait que 250 millions de dollars, mais nous allons faire un investissement de 650 millions de dollars. C'est un autre exemple des investissements importants faits au nord depuis le début de notre mandat. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Le réseau de la santé devrait être à la disposition des intérieurs. Mais en raison du sous-financement des libéraux et des conservateurs, l'hôpital Sous-Saint-Marie fait face à une situation très difficile. C'est un hôpital tout à fait bondé. Donc, c'est le deuxième hôpital surpruplé de la province. Selon les experts, les taux d'occupation qui dépassent 85 % mettent à risque le bien-être des patients. Mais cet hôpital a un taux d'occupation d'en moyenne 106 % au cours des dernières cinq années. Et plutôt de s'attaquer au problème, le budget de la première ministre présente un manque à gagner de 300 millions de dollars pour les hôpitaux. Pourquoi le gouvernement oblige-t-il les personnes sous sa marie de payer la note en raison des compressions libérales? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais vous dire que je ne comprends pas cette question. En réalité, la chef du troisième parti et le chef de l'opposition officielle se sont rendus à cet hôpital pour critiquer le fait que le gouvernement prévoit une augmentation budgétaire de 5 % pour cet hôpital. Donc, d'une part, le troisième parti demande des investissements dans les hôpitaux et d'une autre, dans une élection partielle, ce parti se rend à cet hôpital et la chef du troisième parti était soupçonneuse du fait qu'une augmentation budgétaire de 5 %, un montant de 6 millions de dollars, elle a qualifié cet investissement de non nécessaire. Je ne suis pas d'accord. Complémentaire, il y a eu neuf ans de compression et de budget gélés, entraînés par ce gouvernement. et donc, ce ministre doit assumer sa responsabilité. La population de Sous-Saint-Marie comprend très bien la situation. Les gens attendent très longtemps. Les patients hospitalisés attendent 53 heures pour avoir un lit. Ceux qui ont besoin de l'imagerie médicale attend trois fois plus longtemps que le cible provincial. Et cet hôpital est si surpeuplé que l'état de l'hôpital surpeuplé ne fait aucun sens. Le gouvernement consattaquera-t-il aux problèmes créés au sein du réseau hospitalier à l'échelle de la province? Le ministre de la Santé. Merci. Je suis tout à fait étonné quel est le but de la chef du troisième parti? Est-ce qu'elle ne veut pas cette augmentation budgétaire de 6,6 millions de dollars qui signifie une augmentation de cet exercice financier de 5 % ou est-ce qu'elle ne veut pas? Son parti demande davantage de financement. Et je suis étonné que ce parti s'est opposé au budget qui visait à prévoir cette augmentation budgétaire de 5 %. Ce parti s'est opposé à un budget qui prévoit 500 millions de dollars de plus au budget d'exploitation des hôpitaux de la province. Ce parti s'est opposé à un budget qui prévoit 9 milliards de dollars en investissement d'immobilisation. Donc, je ne comprends pas quelle est la politique de ce parti, mais je comprends très bien la nôtre. vous pouvez vous asseoir. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre responsable de l'accessibilité. C'est la semaine de sensibilisation à cet égard en Ontario. C'est une semaine qui célèbre les gens touchés par des handicaps et fait de la promotion de l'accessibilité. C'est une semaine qui met en évidence le virage culturel en cours qui permet à tout le monde de participer pleinement à notre société. Nous avons beaucoup fait pour augmenter l'accessibilité dans cette province et nous nous efforçons à faire en sorte que l'Ontario soit accessible d'ici 2025. La ministre pourrait-elle nous parler de cette semaine et pourrait-elle nous mettre à jour quant à nos efforts visant à rendre accessible la province? La ministre je remercie la députée de Berry de sa question très importante. C'est maintenant la semaine de sensibilisation à l'accessibilité donc la question est très importante. Cette semaine est une occasion de mettre en évidence nos réalisations et c'est une occasion de discuter des façons de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité. Nous avons pour but d'améliorer l'accessibilité dans cette province mais l'accessibilité n'est pas uniquement une question de construction de rampes mais c'est une question de permettre aux antériens de se rendre là où ils ont besoin d'aller. C'est une question de permettre aux personnes handicapées de participer à la main-d'oeuvre. c'est une question de soutenir les entreprises et les employeurs. Je vais parler bientôt davantage de nos réalisations complémentaires. Merci de la réponse. Cette semaine vise à sensibiliser les gens à ce virage culturel. Les collectivités et les particuliers à l'échelle de la province doivent comprendre que l'inclusion est importante en ce qui concerne la croissance économique de notre province. L'Institut, Martin, nous a dit qu'un Ontario inclusif entraînerait une augmentation du PIB de 7,9 millions de dollars et 150 milliards de dollars en recettes est perdu en raison de l'exclusion des personnes handicapées. Le message est clair. L'amélioration de l'accessibilité et la promotion de l'inclusivité vaut la peine. C'est pour ça que j'invite les collectivités d'y participer. La ministre pourrait-elle discuter des efforts de notre gouvernement visant à améliorer l'accessibilité et l'inclusivité. Je remercie la députée de Berry de sa question. En vertu de la loi sur l'accessibilité pour les Ontariens, nous avons créé des comités visant à élaborer des normes à cet effet qui effectuent une étude des normes existantes ou ancrées d'autres. donc nous en avons dans les domaines de la communication en ce qui concerne les normes d'emploi et je vais discuter de notre stratégie visant à aider les personnes handicapées bientôt. Nous élaborons les normes en matière de santé pour les personnes handicapées et la première ministre a annoncé que nous allons élaborer des normes en matière d'éducation. Nous avons lancé un sondage portant sur ces normes en matière d'éducation qui permet aux Ontariens de participer au processus donc je vous encourage de participer aux événements de cette semaine. Nouvelle question de député de Bruce Gray-Owensound. Merci. Cette question s'adresse à la vice-première ministre Peter, Jackie Nipfel et Gail et Robert Fullerton sont exploitants des épiceries à Bruce Gray-Owensound et ils font face à une situation très difficile en raison de la politique énergétique du gouvernement. Leurs tarifs d'électricité sont à la hausse en raison du gaspillage du gouvernement. Le 23 février a dit à la Chambre que les petites épiceries seraient admissibles à la remise de 8 % mais malheureusement ce n'était que de la propagande électorale. Donc, est-ce que c'est acceptable d'exclure les petites épiceries de ce plan pour l'allègement en ce qui concerne les tarifs d'électricité? Le ministre de l'Énergie, je suis tout à fait heureux de me prononcer sur le plan pour l'équité dans le secteur d'électricité qui prévoit une réduction de 25 % pour les PME et pour les installations agricoles de la province. Quant aux épiceries, nous avons le programme d'économie portant sur les tarifs d'électricité qui vise les épiceries. La blouse est venue à Sudbury pour annoncer que leurs grandes épiceries et leurs petites épiceries réalisent des économies de 22 % sur les factures d'électricité s'ils participent à ce programme. Donc, la blouse collabore avec leurs détaillants afin de garantir une participation à ce programme. Ce programme créé par notre gouvernement s'ajoute au plan pour l'équité dans le secteur d'électricité vise à aider les PME à l'échelle de la province. Complémentaire à la vice-première ministre. Peut-être, Monsieur le ministre, vous devriez venir pour parler à ses propriétaires et puis vous comprendrez la situation. ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la province. Mais comme 65 % des magasins indépendants, ces petites épiceries ont du mal à joindre les deux bouts. Contrairement à votre idéologie, ces épiceries ne sont pas en mesure d'éteindre leur congélateur. donc c'est acceptable d'exclure les petites épiceries et les exclure d'un allègement des tarifs d'électricité faramineux. Le ministre de l'Énergie, lorsque j'étais dans cette région, j'ai parlé aux propriétaires de ces entreprises et ces propriétaires comprenaient que ce plan vise à les aider. Francisca Daab, directrice adjointe de Centraide, aime bien ce plan. Peut-être, les députés devraient parler à ces personnes pour déterminer leur avis quant à ce plan. Quant au plan, c'est intéressant d'écouter une question posée par une partie qui n'a aucun plan énergétique, qui n'a aucun plan pour faire baisser les factures d'électricité des PME. Rien de prévu pour les installations agricoles, rien de prévu pour les foyers de retraite ni pour les serres. Nous avons écouté les entériens et nous avons agi. Nous aidons les serres, les clients éloignés et nous avons beaucoup de programmes de conservation. Voici les faits d'un plan. Nous en avons un et le parti d'en face n'en a pas un. Vous pouvez vous asseoir. Député de Niagara-West Glenbrook, rappel au règlement, je n'ai pas eu l'occasion, mais je voudrais saluer le père Peter Hopeful et sa femme Erica Hopeful. Le ministre du Logement. Le ministre du Logement, rappel au règlement, je voulais apporter une rectification. J'avais dit que 130 millions de dollars seraient alloués à Toronto et j'ai dit que c'était au cours de 40 ans, mais c'est au cours de 4 ans. Nous avons un vote différé pour l'avis de motion aménant du gouvernement numéro 33 portant sur l'attribution de temps portant sur le projet de loi 89, loi dictant de l'ordre 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille modifiant et abrogeant la loi sur les services à l'enfance et à la famille apportant des modifications connexes à d'autres lois. Convoquez les députés. C'est un horaire d'appel de 5 minutes. Merci. 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 Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le 29 mai 2017, Mme Sanders a proposé l'avis de motion amelant du gouvernement numéro 33 portant sur l'attribution de temps portant sur le projet de loi 89. Tous ceux qui appuient la motion se leveront et attendront être nommés par le greffier. Merci. 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 Tout ce qui s'oppose à la motion se lèveront à attendre entre nous et par le greffier. Merci. 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 Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci. Pour 52, contre 40. Vu qu'il y a 52 pour et 40 contre, la motion est adoptée. Monsieur Del Duque a proposé la troisième lecture du projet de loi 65, loi modifiant le code de la route relativement limite de vitesse dans l'hémisprété à d'autres questions. Plait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. À mon avis, lui, il en part. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Monsieur Del Duque a proposé la troisième lecture du projet de loi 65, loi modifiant la code de la route relativement limite de vitesse dans l'hémisprété à d'autres questions. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever à tour de rôle. Monsieur Sousa, Miss Wynne, Miss Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Duguid, Miss McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Bartonetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Hunter, Mr. Leal, Mr. Flynn, Mr. Thiebaud, Mr. Thiebaud, Mr. Lealong, Mr. Codney, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangat, Mr. Crack, Mr. Donnerla, Mr. McGarry, Mr. Moro, Mr. Zimmer, Mr. Albanese, Mr. McMahon, Mr. Ballard, Mr. Nidoo-Harris, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Mrs. Molly, Mrs. Martins, Mr. Milchins, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Renil, Mr. Renil, Madame de Rosier, Mr. Arnott, Mr. Hardaway, Mr. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fidelli, Mr. Fidelli, Mr. Yacobowski, Mr. Miller-Paris-Sam Muskoka, Mr. Scott, Mr. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Uriah, Mr. Bailey, Mr. Osterhoff, Mr. Walker, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. Coe, Mr. Petapiece, Mr. Petapiece, Mr. Coe, Mr. Cho, Mr. Cho, Mr. Mr. Gates, Mr. Chubi-Sawn, Mr. Vancoff, Mr. De Novo, Mr. Tabin, Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek, Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek, Mr. Sattler, Mr. Taylor, Mr. Natashek, Mr. Natashek, Mr. Jelena, Mr. Fife, Mr. Forster, Mr. Campbell, Mr. Campbell, Mr. Campbell, Mr. Hattfield, Mr. Gretzky, Mr. French. Mr. Mkhlaren? Fr**** Fr**** Pour 92 contre 1, vu qu'il y a 92 pour et un contre, je déclare la motion adoptée. La 13e lecture du projet de loi, que le projet de loi soit adopté avec le titre de la motion. J'aimerais attirer votre attention à un événement qui aura lieu à 18h après la session de cet après-midi. On s'élève 41 des services de M. Bradley. Il y aura beaucoup de choses à dire cet après-midi. Mais une des choses que je vais vous dire, c'est que Harry Nixon de Brent, c'est celui qui détient le bilan à plus de 42 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de vote, et la séance en pose jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.